Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, encore une aventure du jeu Young Soul Live sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah ! Bon, je pense qu'on est rendu au chapitre 4. Alors, cette bonne nouvelle, je crois qu'il y a un moyen de sauver le professeur, mes amis, et peut-être mon peuple. Et nous y arrivons pas seuls, d'autres gobans travaillent avec moi. Ah, et le professeur ? Certains sont ici en ville. Quoi ? La situation a été délicate. Politiquement, pendant un certain temps, le professeur a offert l'asile à ceux qui n'étaient plus en sécurité ici. Il y a des problèmes qui se cachent ici en ville ? On est tombé en plein roman de Lovecraft. Tout ce que je sais, dit qu'il n'y a personne d'accord avec votre mère. On doit parler aux mères ? Mais ouais, quelle bonne idée, les mères adorent parler aux ados. Ceux qui ont survécu à l'attaque, ils sont retenus à la prison de Pierre des Gobans. Grâce au dossier que vous avez rapporté, je peux essayer de me connecter au portail situé dans la prison. Grâce à ça, vous pourrez vous introduire dans la forteresse des Gobans et même dans la citadelle enfouie où le professeur doit être venu. Et vous nous envoyez droit au professeur, on le libère et peut-être qu'après on appelle l'armée. Et la marine ? La marine, ils sont sous terre, hein ? Pas sous la mer. Ils s'embaladent dans la marine, bien sûr, quand on les veut, ils sont avec nous. Ce n'est pas si simple. Vos militaires risqueraient de massacrer mon peuple. C'est vrai, ils sont dués pour ça. Et de deux, les portails doivent être activés directement. Ce qui veut dire ? Vous allez devoir progresser de portail en portail, toujours plus loin dans les profondeurs. Cela pourrait être dangereux, vos chances de survie. Ça me va. Vous choisissez les cibles, on tabasse du Gobelin. J'ai fait affler pour violets en carafe. Ça ne veut rien dire, mais un point pour la rime. Ça me vient naturellement. Les enfants, tout ça n'a rien. C'est une plaisanterie. Et mon vieux, allez-y doucement. C'est vrai, vous avez quand même failli claquer. Ce n'est pas un jeu. Personne ne va claquer. Sauf ceux qui se mettent en travers de notre chemin. Vous êtes trop jeunes pour cette responsabilité. Je devrais être... Mais vous ne pouvez pas. Et nous, on peut. Alors, dites-nous quoi faire. Et on le fera. Et puis, restez avec nous. On fait les fiers, mais... Pas pour toi. Dès qu'il fait nuit, on s'y met. En attendant, on va voir le maire. Si vous pouvez tenir le coup. C'est quoi votre nom déjà ? Baldwin. Je veux tenir ou mourir. Et que ce soit l'issue, je ne connais personne à la surface capable de m'aider. Entendu, on va demander au maire. L'un des gobelins qui cache ne serait pas un médecin. Ça roule bon. Le temps presse, non ? Je crois que oui. Par de mon maire à l'hôtel de ville. C'est là. Oh, c'est là. Tennez-vous à carreau, gamin. Regardez tout comportement ou individu suspect, je veux dire, en dehors de vous deux. Excusez-moi, monsieur. Il y a des gobelins qui vivent sous terre. Et aussi dans cette ville. On sait que vous le savez. Dites-nous. On va vous prendre pour des dingues. Il faut bien essayer, non ? Bonjour, madame. Oui, que puis-je faire pour vous ? On aimerait parler au maire. Oui, bien sûr. Attendez, vraiment ? Mère Walden a placé le dialogue au cœur de son mandat. Tous ceux qui souhaitent le rencontrer, le peuvent, s'il est libre. Il veut être à l'écoute de ses grands citoyens. Attendez, vraiment ? Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller ? Paré. Ça va que la maire était aussi cool. Pas du tout. Les adolescents, vous n'avez pas rendez-vous. Qui vous a laissé entrer ? Sortez d'ici immédiatement. Le canasse à l'entrée nous a bien eu. Ok, monsieur le maire. Vous devez nous écouter. Millie, appelez la police. Eh bien, j'écoute que sans vos revendications. Revendications ? On n'est pas des terroristes. De quoi quand c'est mal compris ? On veut juste vous parler. Vous êtes des voyous. Que j'ai vus dans le bus. Les gobelins. On doit vous parler des gobelins. Et merde, il va nous prendre pour des fous. On aurait dû y réfléchir. Les gobelins, vous dites ? Vous devez être les gamins du professeur. Millie veut annuler l'appel à la police. Je ne les avais pas appelés, patron. Vous êtes une perle. Alors, que puis-je faire pour vous ? Attendez, vous... Vous croyez ? Vous connaissez le professeur ? Oui, il a enseigné à l'université de la région. Je me souviens de ses cours d'anthropologie une fois. Enfin, quand j'ai envie d'enseigner. On ne le voit plus devant les élèves depuis qu'il est titulaire. Tout le monde le prend maintenant pour un excentrique. Mais j'imagine que vous êtes là pour parler du programme d'asile. En quoi puis-je vous être utile, les enfants ? On n'est pas là, les enfants. Autant pour moi, des chaires administrés commençaient donc par le début. Pouvez-vous nous apporter du café, Millie ? Du coup, on a le sébarouin pratiquement en train de crever et on est venu ici pour vous interroger sur les gobelins en ville. Honnêtement, on ne sait pas trop quoi faire. Ah si, non. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire ? J'ai une idée. Ben, dites-nous. Vous dites que le professeur est retenu dans la citadelle en don, en fouille, c'est ça ? On n'en est pas encore sûr, mais... Est-ce que vous croyez qu'il se trouve là ? D'après ce que le professeur m'a dit, plus vous descendez, plus le portail est nécessaire de puissance. Baldwin ne nous a pas parlé de ça. Le professeur a relié le portail lunaire au réseau électrique. Ça n'a pas été une partie de plaisir, mais je gère tout ce qui se passe dans cette ville. Et donc, vous voulez dire ? Notre réseau ne pourra pas tenir le coup. Il pente trop lourdement sur le système. La ville ne surportera pas un portail menant de telle profondeur. Il y a un même, n'est-ce pas vrai ? Ben, je le savais. Il existe de puissants artefacts venus du monde des gobelins sous nos pieds. Ce qu'on appelle des pierres runiques. Certaines runes de puissance sont, eux, bien très puissants. Si vous me rapportez des runes, je pourrais vous offrir la puissance que vous cherchez. Et peut-être plus encore. On fait comment comme ça, alors ? Et si on trouve une rune de puissance, on vient tout de suite vous voir ? C'est pour Baldwin. Il n'est pas en grande forme. Il est loin d'être calé en médecine pour gobelins. Je vois. C'est bien ça. Cela ouvre un tunnel secret situé dans le vieux puits. Il vous mènera à l'ancien marché, gobelins. L'une de ses premières trouvailles du professeur. Ouvre la porte secrète du puits. Une clé pour un vieux puits. Là-bas, vous trouverez peut-être quelque chose pour aider ce Baldwin à reprendre des forces. La médecine humaine ne pourra pas grand-chose pour lui. C'est mieux que rien. Allons-y, Tristan. Ah oui, quand c'est mieux à me rapporter des runes ensemble, nous protégerons cette ville. Quand ça se passe, la traque du professeur en avril de ne pas pouvoir vous aider plus, mais je fais de mon mieux à cette ville, cette ville est ancienne, la plus ancienne de tous les colonies de ce continent seul en certain. J'ai cru, moi aussi, que ce n'était que bêtises et contes de fées, mais j'ai vu ce que vous avez vu, et vous avez vu ce que j'ai vu. Le lieu a été le théâtre d'une guerre émémoriale, sous nos pieds un ennemi du temps où l'histoire n'était pas encore écrite. Nous sommes qu'un petit village de pêcheurs endormis, personne ne nous croira si nous appelons à l'aide. Et pourtant, nous avons survécu à des ouragans, des déluges, des gares et même des gobelins. Alors, je ne crois pas que nous rejoindrons les ténèbres éternelles, mais si tôt, je ne laisserai pas ça arriver. Merci, Walden, ma porte, vous êtes toujours ouverts. Revenez quand vous voulez. Vous, vous êtes une connasse. J'espère que vous avez passé un merveilleux moment avec le maire. Je la trouve plutôt marote. Je suis une connue. Il est où le puits ? Et voilà ! Ça marche ! C'est dingue ! C'est désert ! Tiens, je vais nommer le lieu la Rue des Gobelins. C'est bien nul comme nom. Quand tu conduis le scooter, moi je nomme les lieux. C'est pas question que je l'appelle comme ça. Je vais l'appeler... Rue des Gobelins ça restera, crois-moi. Je vais tenter ma chance, ça doit être quelqu'un d'important. Elle est belle ! Yarlanda ! Ah ! Ouais ! C'est une statue d'Ayalanda, héroïne de la guerre, qui a opposé mon peuple aux vôtres. Je pensais qu'une arme ne devait être levée. Que pour défendre ce qui nous tient à cœur. Vous êtes un Gobelin ? Lloyd, maître des potions, désolé pour le bazar, ce lieu est à l'abandon depuis plusieurs millénaires. Vous n'avez pas l'air surpris de nous trouver ici. Je m'attendais à retrouver le professeur ou même le maire Walden. D'un instant et l'autre, j'ai toujours eu l'envie de rencontrer les enfants du professeur. Commençons, on a des tonnes de choses à vous raconter. Ce n'est pas le sujet, est-ce que vous connaissez Baldwin ? Mais certainement, il est ici. Je pense qu'il est en train de mourir, on ne sait pas trop comment faire. Le professeur a été enlevé. Prenez ça. Breuvage de guérison ? C'est quoi ça ? Le plus puissant de breuvage de guérison. Que je puisse qu'en compter. On l'appelle la potion de vie. Il faut des années pour la destiller. Sa puissance est telle qu'elle peut tirer un moribond hors du gouffre. J'ai une dette envers Baldwin. C'est grâce à lui que je suis libre. Vous aussi, vous essayez de fuir Dwarven Gorben. Oui, mais tout ce que je sais faire, moi, c'est concocter des potions. Celle-là est offerte. Revenez me voir si vous en voulez d'autres. Mais j'aurai besoin d'ingrédients et d'un petit dédommagement, s'il vous plaît. Quoi ? Ça craint. Je vous les remettrai contre à certains prix à présent. Il est aussi mal au point que vous le dites. Vous devriez y aller. Merci, Gobelin Chélou. On reviendra. Que pensez-vous des enfants du professeur Yarlanda ? Je suis d'accord, très jeune, mais il s'en met quand même flamme au fond des yeux. Vous pouvez désormais voyager rapidement vers des lieux-clés. Ouvrez le menu de voyage rapide. Et tout moment, il choisissait une destination. Et tout moment, il choisissait une destination. Une venue qui a été élevé. Je n'ai même pas vu une venue. Je n'ai même pas vu une venue. Sous-titrage ST' 501 C'est toi, toi Sous-titrage ST' 501 C'est lunaire dans ce truc-là On prend un ascenseur On peut prendre le gym Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une des notes presseurs dit Ne pas oublier de manger La plupart de ses livres parlent de politique et de théologie Et c'est juste bizarre Brevage de guérison Je suis pas encore à 100% mais je me sens déjà beaucoup mieux Je me suis pas encore à 100% C'est un truc qui marche aussi sur des humains J'attends, oui, vous voyez ça avec l'eau Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Grâce aux archives que vous avez récupérées, j'ai pu trouver ça Approchez Les coordonnées de la prison Là où ils enferment tous ceux qui se dressent contre Darven Gondon Le plus important encore Elle est renfermée La rune de puissance Il nous en faudra une pour un temps Étendre La portée du portail lunaire Si vous voulez, les portails sont en état de marche Nous pourrons les atteindre en ayant plus de puissance Ces ordinateurs sont reliés au portail Si vous allez activer un portail grâce à une rune de voyage Celui-ci sera automatiquement ajouté à la base de données de l'ordinateur J'ai déjà entré les coordonnées du portail de la prison Utilisez l'ordinateur pour connecter le portail Portail Activez le portail lunaire Alors il faut qu'on utilise ce système de téléportation ancien Pour attaquer vos ennemis politiques Ils nous en furent aussi vite Je pensais que ça serait fait Beaucoup à Mégacourt Ça passe à l'action Tout se passe bien, on reviendra avec le professeur Et aussi rassembler l'équipement Ce n'est pas la meilleure qualité Mais cela vaut toujours mieux que rien Allons par là Roger Non, je m'appelle Baldwin, petit Cool, Raoul Votre équipement est stocké ici Mais grâce à la rune de voyage Vous pouvez y accéder n'importe où Choisissez votre équipement maintenant Pour prendre le coup de main Trouvez la rune de puissance dans la prison du gobelin Chapitre 5 Retrez dans la zone Hey Major, ça va ? Salut dans deux secondes Voyons tabarnak C'est-tu un jeu de Game Boy Color ? Ça a l'air aussi que tous les autres jeux T'as-tu acheté un Xbox Terrisse pour jouer à ça ? Ah oui ! Ah nanana Plus dommage, c'est comme des games de Dapix T'as-tu écrit avec un clavier ? T'as pas juste à faire écrit avec ton téléphone ? Charmage Une pierre gobelin ordinaire Un rubis intincelant 13 ans dans la prison Et les grottes englouties 4 fois Mebis précieux... j'pourrais même... Et vous êtes en train de jouer au hockey, une parade vous permet d'étourdir vos ennemis, de reprendre dessus en combat, exécuter une parade, juste au moment où l'ennemi attaque, pas au moment, LT, F-Trigger, la plupart des attaques peuvent reparaître, tout en une question de timing, les ennemis les plus puissants sont plus résistants aux parades, ce qui réduit leur effet et votre fenêtre de porte limitée. Couch. C'est 24 ennemis, ah barbeck de gosses, cimetière de voyageurs, épée évoquale, agilité, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sors de la machine là, tu peux pas le faire toi-même, la blinde n'est pas satisfaite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, c'est bon. Zone terminée, petite guéole. Il y a des cuisses, ça venait avec. Il y a deux troncs à éviter à faire plus des dents de ça et ne pas regarder pas en tout. Celle de garde. Celle de garde niveau 2. Dès qu'il vous active un portail, sa position est sauvegardée sur l'ordinateur et vous pouvez y accéder à tout moment. Un nouveau portail. C'est actif commun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Tinkoï est un personnage assez complexe, il a trouvé le moyen d'extraire l'énergie des runes que tout le monde croyait impossible, il a trouvé le moyen de faire des choses que l'on croyait impossible et qui semblent irréelles. Sa magie noire et ses expériences douteuses expliquent en grande partie comment les forces Darwin Gobain ont pu écraser toute résistance, des guerriers uniques, des trolls d'une taille anormale, des morts qui se révèlent, tout ce que Tinkoï peut faire. Et pourtant, ce n'est pas un monstre, c'est juste un Sam Gobain. Beaucoup le considèrent comme un idiot ou un fou, mais Darwin Gobain lui a donné tous les ressources dont il avait besoin. Il l'a soutenu quand d'autres lui ont tourné le dos, et pourtant, mon peuple se portait mieux. Il n'avait jamais vu le jour. Est-ce pas, c'est pas un jouleur ou un jouleur, ça fait un jouleur ou un jouleur mais ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.